Chapitre 2 en management, comment créer de la valeur et la mesure ? Deux parties, la première, analyser le modèle économique d'une organisation, et la deuxième, identifier les indicateurs de création de valeur. L'innovation occupe une place primordiale dans le processus de la production d'une organisation. Voici la première partie. Il y a ce qu'on appelle l'innovation de produit, cela peut porter sur le bien ou le service, il convient de distinguer l'innovation de nouveaux produits, les améliorations de produits existants ou l'intégration de services à l'offre de bien. De nombreuses organisations ont développé leur production en proposant non pas de nouveaux produits, mais en adaptant leur modèle économique sur un ou plusieurs de ces ailes. Le modèle économique. Le modèle économique ou business model de l'organisation décrit la façon dont est créée de la valeur et s'organise pour la créer. Il convient de distinguer trois composantes, la proposition d'une offre de valeur au client, l'organisation mise en place pour produire et distribuer, à partir des ressources internes, à l'aide d'un réseau de partenaires externe, et ensuite la rentabilité du modèle qui concerne la valeur captée, c'est-à-dire la différence entre les revenus générés par l'offre proposée et les coûts engagés pour la produire et la distribuer. Le modèle économique, toujours l'innovation de modèle économique, consiste à adapter le modèle en le présentant différemment, en le proposant à un autre public, en démocratisant son accès. Dans un environnement de moins en moins prévisible, propice à l'émergence de concurrents inattendus, de nouveaux modèles économiques, en rupture avec les standards actuels, apparaissent, tels que les modèles économiques de plateforme, les modèles économiques locaux, les modèles de gratuité, les modèles freemium. Deuxième partie, identifier les indicateurs de création de valeur, un produit ne sera mis sur le marché ou proposé à des usagers que s'il permet de créer de la valeur, c'est-à-dire des flux permettant de garantir une rentabilité ou, selon les types d'organisation, une couverture des coûts ou un équilibre budgétaire. Quant à la création de valeur, dans les entreprises, la création de valeur se mesure à l'aide d'indicateurs financiers, extraits du bilan et du compte de résultat. Les indicateurs de création de valeur que l'on peut calculer à partir du bilan comptable sont par exemple la valeur patrimoniale, qui correspond à sa valeur financière, elle se calcule en soustrayant les dettes à l'actif, la rentabilité économique, qui mesure la performance d'une entreprise à créer de la valeur en comparant le résultat d'exploitation issu de son activité aux moyens mis en œuvre pour générer ce résultat. Elle se calcule en divisant le résultat d'exploitation par l'ensemble des capitaux engagés, capitaux propres plus dettes financières même. Les indicateurs de création de valeur que l'on peut calculer à partir du compte de résultat sont par exemple la valeur ajoutée, indicateur économique de richesse d'une entreprise qui mesure le supplément de valeur qu'elle est capable d'apporter à un bien ou un service, grâce à son activité. Elle se calcule en soustrayant les consommations intermédiaires au chiffre d'affaires. Ensuite, le résultat d'exploitation, qui concerne le résultat dégagé par l'activité de l'entreprise, il se calcule par différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Et enfin, le résultat net comptable, qui se compose du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel, auquel il faut retirer l'impôt sur les sociétés et la participation des salariés. Il représente la différence entre l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise. Il se trouve également dans les capitaux propres de l'entreprise. La création de valeur et sa mesure dans les organisations publiques et les organisations de la société civile. Dans les organisations publiques et les organisations de la société civile, il est parfois difficile de mesurer la création de valeur à l'aide d'indicateurs purement financiers compte tenu de leurs finalités non lucratives. La mesure de la valeur créée est alors basée sur des indicateurs sociaux, taux de satisfaction, volume de déchets recité. La création de valeur est non moins certaine car elle dépend de la capacité de l'organisation à détecter les besoins des clients et des usagers et à y répondre de manière durable.